Merci beaucoup Farid, merci Cyril et merci pour toutes les intervenantes qui m'ont précédé sur ce sujet, la dernière n'étant pas la moindre. Écoutez, sur ce sujet, la vérité, quand on m'a demandé de participer à ce panel, à ce webinaire, j'ai assez vite linké à la notion de culpabilité, peut-être un peu bizarrement, mais pour moi elle est très liée à la condition féminine. Donc la question, même si elle est posée un peu de manière un peu provoquante, mais l'idée c'est vraiment de faire le lien entre aujourd'hui ce trait, ce trait de caractère, en tout cas plutôt que de management, ce trait de caractère qui est lié à la condition féminine. Donc quand on pense leadership au féminin, on a souvent tendance à le lier de manière un peu archétypale à des attributs que sont l'empathie, des qualités un peu maternelles, la bienveillance, et puis des fois l'obsession du détail, le fait de gérer son équipe comme une petite famille, ce sont des vérités, ce sont des vérités du management féminin, mais il y a aussi un trait de caractère ou un attribut qui est assez vrai, enfin que je trouve assez vrai moi, c'est la notion de culpabilité. Et quand on parle de culpabilité, vous allez me dire qu'est-ce que ça a à voir avec le management ? Ça a tout à voir j'ai envie de dire parce que, donc la culpabilité c'est quoi ? La culpabilité c'est cette espèce de doute originelle que nous avons en tant que femmes à toujours nous demander ou à souvent nous demander si on fait les choses assez bien, si on est au bon endroit, au bon moment, et cette culpabilité, ce doute qui vient de la sphère privée, qui est quelque chose qui est inhérent à la condition féminine j'ai envie de dire, se transporte sur le domaine professionnel et ce doute interroge parfois le succès, le chemin et les moyens pour y arriver. Donc souvent, et vous pouvez faire le test autour de vous, quand on demande aux femmes ou aux hommes à quoi ressemble un schéma de succès pour vous, je ne vais pas parler pour les hommes, mais en tout cas les femmes généralement vont avoir tendance à dire écoute moi je me projette très bien dans cette position, dans ce chemin de carrière, mais idéalement j'aimerais pouvoir aussi équilibrer entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle et trouver cette espèce d'équilibre un peu difficile à trouver, d'accord ? Et pourquoi est-ce que ces femmes, les femmes, nous autres faisons souvent ça ? Parce que pèse sur notre épaule, sur nos frêles, ou non, solides épaules, une charge, que nous soyons mères ou pas, mais il y a toujours cette difficulté à devoir gérer le in-home et le out-of-home. Et avec ça, on a un cadeau, un cadeau, les coachs parlent souvent de cadeau caché, mais un cadeau empoisonné parfois, c'est cette espèce de to-do liste infinie, cette to-do liste infinie que nous avons, qu'il faut à la fois concevoir et aussi opérationnaliser. De Gaulle, à son époque, disait « l'intendant suivra ». Quand on parle de femmes ou de management au féminin, les femmes d'aujourd'hui gèrent de facto les sujets à la fois stratégiques et leur opérationnalisation, cette intendance à laquelle ils faisaient référence. Et c'est une source d'une fatigue réelle, mais plutôt que fatigue, je parlerai d'un autre terme, une tension réelle, qui naît dans la sphère privée et qui forcément, parce qu'il n'y a pas de ligne brute entre ce que nous sommes au travail et à la maison, se transporte dans la sphère professionnelle. Et donc du coup, il y a cette charge mentale, liée à cette notion de culpabilité qui pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on fait assez au travail ? Si on nous assigne des objectifs à 100%, il faut que nous, on arrive à 120 ou 130. Est-ce qu'on arrive à être activement présente en réunion quand le petit est malade ou que le robinet fuit ou que sais-je ? Il y a toujours cette espèce de l'inverse de l'ubiquité. On est dans un endroit quand on aimerait être dans deux endroits. Alors, cette tension, cette tension de culpabilité nous pousse, et c'est là où la culpabilité devient un moteur positif à faire comme ou souvent mieux que les autres. Donc comment faire de cet attribut une opportunité en temps de crise ? La culpabilité est une tension qui nous emmène, qui nous pousse à faire mieux, qui nous pousse à faire mieux, qui nous pousse à faire mieux partout, tout le temps. Et dans ce monde changeant, face à cette réalité qui se réinvente, ce qui aide à garder le cap, ce qui aide à prendre en charge cette to-do liste infinie, c'est du sens. Quand les choses que nous faisons sont porteuses de sens, on arrive à prendre en charge cette tension positive. Cette tension qui est une tension, elle a transformé en moteur positif. Donc, chez Danone, on a une espèce d'acronyme pour qualifier ce temps un petit peu complexe. On appelle ça le monde VUCA. Alors, VUCA stands for volatile, donc un monde qui n'est plus figé, un monde incertain, un monde complexe et ambigu. Et pour y répondre, on y répond avec le même acronyme, mais avec d'autres choses. Donc, VUCA, on y répond avec une vision. Donc, quand on est clair, quand quelque chose a du sens, on arrive à y faire face. La compréhension de ce qui se joue, understanding, la clarté des objectifs assignés, et comme l'ont dit beaucoup de personnes, Isabelle, je crois, la première, l'agilité pour y faire face. Et les femmes d'aujourd'hui, les femmes de demain, sont clairement outillées pour faire face à ce monde VUCA. Elles ont ce talent-là. Oui, la culpabilité est un attribut et une des caractéristiques du management féminin. Mais il ne s'agit pas de culpabiliser en le disant. Il faut, et Corinne le disait tout à l'heure, il faut accepter la connaissance de soi, savoir quelles sont ses forces et fragilités, l'accepter, en prendre acte. Et s'en saisir pour en faire une réelle opportunité pour réussir différemment à la manière des femmes. Et donc, je vais terminer sur une citation de quelqu'un qui est assez inspirant, qui est Gandhi, et qui disait « Be the change ». Enfin, il disait peut-être dans un autre contexte, mais il disait « Be the change you want to see in the world ». Voilà, en prenant acte de la complexité de ce que nous sommes, on est équipé pour comprendre les enjeux qui se passent dans le monde, déjà de demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada